Critiqueurs, critiqueuses, nous sommes réunis ici dans un but louable, dans le but de déchirer la gueule des autres. Parce qu'on est juste méchants et qu'on aime ça ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F14... Ah non ! Au coin de F14 ! Alors je vous resitue juste un petit peu la situation, la saison 2 de F14 ayant pris fin le dimanche dernier. Je ne veux pas vous laisser 100 épisodes pendant l'été. Et pour ces épisodes d'été, il y aura surtout des épisodes critiques. N'hésitez pas à m'envoyer votre book si vous souhaitez le voir peut-être critiquer dans un épisode d'Au coin de F14 de cet été, d'Au coin de Fun4. Je vous rappelle qu'il y a le groupe critique sur Facebook qui permet de poster ses photos pour pouvoir avoir des retours. On a plus de 5500 dessus, ce qui est quand même pas mal. Je vous rappelle que le concours de 10 000 s'est terminé la semaine dernière, les résultats ont été la semaine dernière. Bravo aux 5 gagnants, c'était vraiment top quand même ! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais critiquer quelques-unes des participations. Il y a eu une cinquantaine de participations à peu près, ce qui n'est pas forcément énorme. Je m'attendais à plus. Le sujet était un peu compliqué, donc je comprends. Dans un premier temps, je fais juste un petit retour sur le sujet. Au niveau du traitement du sujet, il y en a qui ont vraiment bien joué le jeu. Il y en a qui sont partis dans des gros délires de 10 000 vraiment réinterprétés, qui ont vraiment laissé aller leur imagination. D'autres, c'était un petit peu plus classique, on va dire. J'ai reçu 5-6 participations qui étaient vraiment centrées F1-4, centrées l'émission F1-4. J'étais vraiment extrêmement touché, c'était super chouette d'avoir pris du temps pour ça. Je dirais que pour un concours, ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quitte à faire une photo, autant faire une photo pour vous, autant faire un montage, autant faire une mise en scène pour vous. Même si c'est ultra flatteur pour moi d'avoir des retours comme ça, des espèces de fan art. J'avoue que pour un concours, ce n'est peut-être pas forcément le truc le mieux à faire. Une autre chose aussi, c'est que quand il y a un sujet, essayez de le traiter. Certains qui n'ont vraiment pas du tout traité le sujet, qui ont pris une de leurs photos et qui l'ont renvoyé, très bien. Si la photo est dans le sujet, il n'y a pas de soucis. S'il faut avoir une explication de 3 km de long pour pouvoir trouver le rapport avec le sujet, c'est compliqué. Et forcément, cette photo-là est passée un peu à côté. Lisez les instructions. Le concours n'était pas très dur au niveau d'instruction. Il y avait juste à m'envoyer la photo par mail dans une certaine dimension. Les dimensions, je l'ai eu de tout. C'est HD comme tout petit. Donc voilà, il y a aussi la date. Si c'est dit à minuit, heure française, donc française métropole, pas l'envoyer à 6h du mat. N'hésitez pas à l'envoyer, n'hésitez pas à participer. J'ai eu plusieurs retours. Ben non, je ne me sentais pas à la hauteur de participer. Mais si, ben vas-y, enfin allez-y, il n'y a pas de soucis. Sur deux des gagnants, ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils participaient à un concours. Pour la saison prochaine, je suis en train de prévoir quelques autres concours. Enfin voilà. Ça c'est dit, maintenant passons à la critique de certaines photos. Vous ne pouvez pas critiquer les 50 participations que j'ai eues parce que ça aurait fait un épisode de 4h. Là je vais vous parler en fait des quelques photos, de quelques photos où j'ai des choses à dire dessus. La première, la photo de Anselm, la photo qui a gagné le concours, que j'ai trouvé très très chouette. Enfin moi je la trouve vraiment sympa. J'ai plusieurs choses à dire dessus quand même. Globalement, je trouve que l'idée est super chouette. C'est pour ça que moi c'était ma préférée de tout ce que j'ai reçu. Globalement, il y a une idée. Globalement, il y a une réalisation qui n'est pas trop mal. Il y a un truc fun, il y a un aspect très fun dedans. On sent que ça a été fait quand même pour le concours parce que danger 10 000 volts. Enfin voilà, c'est 10 000 volts. Je trouve qu'il y a plein de petits détails dans la photo qui font que ça marche. Par exemple, on n'a rien que le t-shirt qui est marqué insouciance dessus. Le mec qui est en train de se prendre des trucs, s'électrocuter comme ça. Enfin, il est quand même vachement insouciant. Les ampoules ici qui sont bien rajoutées, ils font un petit effet de cartoon. Vraiment, le coup de l'électricité, ça fait cartoon aussi. Ensuite, je trouve qu'il y a des petites choses qui auraient pu vraiment être améliorées. Ne serait-ce que déjà sur la composition de l'image. Sur la lecture de l'image. En la regardant mieux comme ça, en arrivant dessus. En fait, le premier endroit où on voit le regard, c'est ici. Ici, il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a même pas les inscriptions du t-shirt. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Les sujets, ils sont ici, ici, ici et là. Et surtout pas là. Il va fallu peut-être assombrir ici. Et mieux éclaircir ici. Le problème aussi, c'est que les ampoules, vu qu'il a rajouté de la lumière ici, on voit moins le sujet, on voit moins sa tête. Ce qui est un peu dommage. Là, c'est devenu très sombre aussi. On n'arrive même pas forcément à distinguer s'il est au sol ou s'il est un petit peu en lévitation. Ça aurait été marrant qu'il soit un peu en lévitation d'ailleurs. Le format carré était bien trouvé. J'aurais peut-être vu quelque chose d'un tout petit peu plus en retrait quand même. Ça respire un peu plus. Vous voyez qu'il y a très très peu d'espace en haut, très très peu d'espace en bas. Ça aurait mérité d'être un petit peu plus large. Une petite chose aussi au niveau de la réalisation Photoshop. Donc les brushes, on reconnaît très très bien. C'est marrant parce qu'il y en a eu deux comme ça qui m'ont envoyé une photo avec de l'électricité. C'était exactement la même brush. L'électricité là est très voyante. Elle est très très blanche. Donc normalement, elle fait beaucoup de luminosité. Elle fait beaucoup de lumière. Et on voit que ça n'agit pas du tout de la lumière ici. Il n'y a pas du tout de lumière au sol. Il n'y a pas du tout de lumière sur le pantalon. La seule chose qui a été faite, c'est de la lumière au niveau des ampoules. Et là, c'était bien géré. Par contre, je trouve que du coup, il manque de lumière. Même on voit qu'il n'y a pas de lumière au niveau du manche des pinces. Le traitement de base marche en fait. Au premier coup d'œil, on va voir que ça va marcher. Après, si on va chercher un peu plus dedans, on voit que le Photoshop n'est pas très bien fini. C'est prometteur parce qu'il y a vraiment le début qui est cool. Il y a le début qui est chouette. Là maintenant, ça manque de détails. Ça manque d'y aller beaucoup plus pour se faire quelque chose qui soit plus convaincant, on va dire. Photo de Arnaud qui est arrivé quatrième au concours. C'est une vue de Shanghai. Une pose longue. On peut le voir avec les bateaux ici. L'heure a été bien trouvée. Je pense que c'est le soir au coucher du soleil. Au moment où il y a quand même encore de la lumière dans les nuages. Il y avait une brume. Donc le moment et le point de vue sont très bien trouvés. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la lumière est homogène, c'est qu'il n'y a pas d'endroit bouché, il n'y a pas d'endroit cramé. Il y a vraiment du détail partout. Même là, on voit que ça continue vraiment, qu'il y a un peu de détail perdu dans la brume. Et il y a aussi du détail par ici où ce n'est pas bouché. Pose longue, bien vu. Ça permet d'homogénaliser le fleuve qui se passe là. Là où c'est problématique pour moi, là où j'aurais fait un peu de modifications, c'est au niveau des traînées de bateau qui font un petit peu bizarre, ça fait des traits un peu arbres sur le fleuve. C'est des traînées que j'aurais enlevé. Je trouve que ça vient perturber la lecture de l'image, ça vient perturber la zénitude de cette photo. Je pense que pour aller un peu plus loin aussi, j'aurais rajouté un tout petit peu de contraste. Un petit peu de contraste dans la photo. Et essayer de faire des masques. En fait, pouvoir contraster peut-être un peu plus certaines parties. Aller contraster par exemple un peu plus... Aller contraster juste un tout petit peu plus les buildings devant. En fait, ça les fera ressortir. Ça les fera ressortir beaucoup. Et donc du coup, ça donnera encore plus de volume à la photo. Vous voyez ? Ça va donner un effet 3D qui va rendre la scène encore plus impressionnante. La photo de Denis qui est arrivé cinquième au concours. La mise en scène était chouette. La mise en scène est chouette. Bref, l'idée est là. La réalisation un petit peu moins. L'idée est vraiment là parce que je trouve que ça marche. Après, le gros problème de cette photo pour moi est la lumière qui fait assez amateur. Il y a beaucoup de choses qui font assez amateur en fait dans cette photo. Dans un premier lieu, c'est le fond. Le tissu qui est dans tous les sens comme ça, ça ne fait pas soigner. Alors que le reste essaie d'être soigné, ça ne fait pas soigner. Une autre petite chose aussi, c'est qu'il manque vraiment de luminosité. C'est très noir partout. Alors ok, j'ai bien compris le côté rester dans l'ombre, on ne sait pas qui donne l'argent et tout ça. Mais il manque quand même du détail. On sent qu'il y a moins de détails ici. Là, ça reste un peu bouché. Un petit peu plus de détails quand même ici, ça aurait été pas mal. Juste entre apercevoir. Et aussi une chose qu'on fait souvent quand on commence la photo studio, on va dire. C'est le coup des oreilles là. C'est pas beau ça. C'est vraiment pas beau le coup des oreilles, le coup des poils autour des oreilles. Je l'ai fait quand j'ai commencé et c'est vraiment pas beau. Ça ne fait pas pro. Je dirais que je trouve ça trop scolaire. C'est l'idée là. C'est pour ça qu'elle a été choisie. C'est pour ça que je l'ai choisie également. Je la trouve un peu trop scolaire dans la réalisation. Ça fait un petit peu trop réalisation de club photo pour moi. Photo de Arnaud. Donc c'est la première réalisation que j'ai reçue qui m'a fait faire... Wow ! Il y a un petit niveau là quand même. C'est cool. Donc globalement en fait, première vue c'est chouette. Première vue, ça me plaît vraiment bien. Il y a de l'idée. Il y a une réalisation qui est là. C'est pas mal. En y cherchant un petit peu mieux. Déjà, je n'ai pas forcément trouvé le sujet. Même s'il me l'a expliqué, je n'ai pas trouvé le rapport avec le sujet d'Immil. C'est pour ça aussi que cette photo a été écartée de ma sélection finale. Cette photo se veut très cinématographique. Et c'est bien. Je donne vraiment un bon point au fait d'avoir trouvé les bons costumes, d'avoir les bons revolvers, d'avoir l'ambiance, d'avoir tout ça. C'est vraiment un bon point sur la cinématographie. C'est cool. Bien joué pour ça Arnaud. Par contre, la compo est vraiment à revoir. La compo est à revoir. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a un vide qui ne sert absolument à rien. Si seulement, tu avais juste déplacé le perso ici. Déjà, on aurait une meilleure lecture de l'image. On aurait une meilleure composition. Et l'image aurait été plus remplie. On aurait pu le voir un tout petit peu plus peut-être en cinémascope. Ça aurait été chouette. Une autre petite chose, c'est que je trouve que le sang ici est un peu pas beau. C'est vraiment juste une broche ou je ne sais pas trop quoi qui a été rajoutée. On voit que le détourage aussi n'est pas forcément super bien fait. Trop de lumière dessinée. Ça ne fait pas assez réel. Mais par contre, vraiment l'ambiance est là. Il ne manque pas grand-chose. Il manque un peu de travail pour que la photo devienne vraiment chouette. Un petit problème également, je trouve que c'est l'actoring. L'actoring du personnage principal. Je le trouve plus ridicule qu'autre chose. Je trouve que la pose est trop caricaturale. Elle n'est pas assez dans l'action. Il nous a fallu peut-être, je ne sais pas, le refaire plusieurs fois. Et puis, vraiment, il y allait. C'est trop dramatique. C'est trop... Je meurs ! Je meurs ! Ensuite, je voulais parler de cette image-là. Au départ, elle devait être sélectionnée dans les gagnants. Et je l'ai écartée. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment une copie pure et dure d'une photo, d'une image que j'ai déjà vue 20, 25, 30 fois, qui ont été mieux réalisées, qui n'apportent rien en fait. Inspirez-vous, ok, mais ne copiez pas. Là, il n'y a rien de plus que ce que j'ai vu des dizaines de fois. Et j'ai vu des choses qui étaient bien mieux gérées que ça, avec une photo de Call Redback, avec le point qui sort, le like qui sort comme ça, et qui l'enfonce vraiment dans la tête. Des choses comme ça qui ont été beaucoup mieux gérées. On est là pour s'exprimer. On n'est pas là pour copier. On fait des exercices, évidemment. Mais là, quand j'ai vu le truc, j'ai fait « Ok, Olivier, non, là, l'idée est cool, c'est vrai, mais c'est copié. » Et quand c'est copié, ça a forcément moins d'intérêt, ça a moins de pertinence que si c'était original. Ensuite, pour parler de la réalisation, la lumière n'est pas logique, parce qu'on se sent très très bien que la lumière vient du dessus. On voit les ombres qui sont ici, ou même qui sont ici, alors que normalement, la lumière devrait venir là. C'est-à-dire, il y a de la lumière qui devrait être là, et de la lumière qui devrait être là. Donc les ombres n'en sont pas du tout bien. Donc il va fallu mettre une softbox devant, à la place de l'écran. Également, c'est assez bouché ici. On sent le détourage ici. Donc il assombrit le fond. On le sent très très bien. Beaucoup trop même. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une lampe, ou je ne sais pas trop quoi. Ça n'a rien à faire là. Si on veut quelque chose d'épuré, le reste est très épuré. Ça n'a rien à faire là. Ensuite, une image d'Anthony, qui m'a marqué dès que je l'ai vue. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est cool, ça. C'est une idée avec des zombies et tout. Forcément, moi, ça me plaît. Il y a des zombies dedans. Donc globalement, au premier coup d'œil, ça marche, cette photo. Et quand on regarde de plus près, il y a beaucoup de choses pour moi qui ne vont vraiment pas. Et où il faudrait vraiment travailler dessus. Déjà, le traitement. Le post-traitement, et je suis désolé, Anthony, mais le post-traitement n'est pas beau. Le post-traitement est horrible. Les zombies, c'est horrible. Mais le post-traitement n'est vraiment pas beau. C'est un post-traitement qui est beaucoup trop contrasté. Là, tout ça, c'est très très noir. Très très noir. Les couleurs ne sont pas belles, quand même. Ce n'est pas logique. Encore que les zombies aient une couleur de merde, tu peux comprendre. Mais que elle, la vivante ici, ait une couleur verte, elle n'est pas zombie. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Le traitement à revoir vraiment. Sois un petit peu plus subtil dans ce que tu fais. Parce que là, c'est très très pas subtil. C'est gros nuages bien noirs, voire très noirs. C'est gros soleil qui descend et qui ne se répercute même pas sur les nuages là. C'est très très sombre. J'ai vu que tu avais vraiment rajouté des ombres. J'ai vu que tu avais rajouté plein d'ombres sur tous les petits persos que tu as mis partout. Très courageux pour le faire. Je trouve également que la photo n'est pas assez large. En fait, là, il y a très 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 peu de place. Tu vois, ça colle carrément. Et on a même l'épée ici qui est coupée. Ce qui est quand même très très dommage. Tu aurais mérité vraiment d'avoir une photo qui aille vraiment jusque là et jusque là pour que ça respire un peu plus. L'idée est géniale. L'idée est très chouette. À revoir au niveau de la réalisation. L'idée est très chouette. Il y a aussi l'intégration avec le fond et le devant qui n'est pas top top. Il y a plein plein de choses à revoir. Je pense que tu as beaucoup de travail à faire dessus. Mais l'idée est très chouette. Voilà un petit peu pour quelques photos qui ont été présentées lors du concours de 10 000 à fin 4. La semaine prochaine, je vais prendre un des books qui m'a été envoyé. Et si vous voulez envoyer le vôtre, je vous rappelle que vous avez les instructions dans les descriptions juste en dessous. La semaine prochaine, je prends un book et je vais critiquer quelques photos dessus. Une dizaine de photos ou quelque chose comme ça. Entre 5 et 10 photos. Il y a beaucoup de choses à dire. Je préfère en critiquer peut-être moins que le book en entier. Enfin, je vais peut-être faire une critique sur le book en entier d'abord de 2-3 minutes. Et puis après, prendre 4-5 photos pour aller critiquer un peu plus. Faitement en retour si vous avez trouvé le sujet intéressant. Dites-moi juste si vous n'allez pas vous ennuyer à voir 7-8 épisodes comme ça cet été. Je vous rappelle que les inscriptions au workshop porteraient, il y a des nouvelles dates. Je vous rappelle également qu'il y a les big épisodes qui sont là si vous voulez vous former vraiment Photoshop à plus. Je vous dis la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre temps, sortez, faites des photos amusées. Allez, au revoir. Salut ! Aujourd'hui, un épisode sur la critique. Ça me fait mal.